Musique Yep les amis, on se retrouve sur le champ de tir avec le petit Bugs 3 Pro On va se faire le premier petit test de vol pour voir ce que ça donne Un truc dont j'ai oublié de vous parler dans le unboxing C'est le petit adaptateur qui est fourni avec bien sûr Pour pouvoir le charger sur le chargeur fourni Ou tout simplement sur un chargeur avec prise balance seul Tout simplement Donc hop, tout bête à installer bien sûr Allez c'est parti, mise en route On installe la batterie On va pencher la caméra légèrement vers le bas Bien sûr j'ai pas oublié la carte mémoire Donc il clignote en jaune Donc il faut le calibrer Ça il faudra le faire à chaque fois Mais bon vous avez vu ça va très très vite Je vais tout de suite me connecter à la wifi Donc Bugs 03 On se connecte bien sûr C'est bon Et on va lancer l'application Bugs Go Pas de connexion internet On le sait On n'en a pas besoin C'est parti Je peux allumer la télécommande Là je suis connecté J'aurais pu l'allumer avant bien sûr Donc on va laisser s'initialiser J'ai le retour caméra On va faire la petite calibration Donc vous le savez On tourne dans ce sens là Jusqu'à ce que la petite LED de devant Change de couleur Ce qui est fait On le retourne Et on tourne la tête vers le haut Et voilà Donc rouge fixe devant Et vert fixe à l'arrière On est prêt pour un décollage Alors j'ai bien le GPS pour le drone Affiché sur le téléphone aussi Par contre j'ai l'impression De ne pas avoir le satellite Je pense Oui Insuffisante mobile phone Satellite Alors ça C'est bizarre Bon Et bien on va toujours tester Le reste Je pense que je pourrais faire Le circle mode quand même Il n'y a que le follow mic Je ne pourrais pas faire je pense Alors c'est parti Pour une petite mise en route Tac Et puis un décollage automatique Pendant qu'on y est Donc mon GPS est bien enclenché Il est marqué 16 ici C'est parti Décollage auto Je ne bouge pas Et voyez Il a vraiment décollé Tout droit Il se stabilise Alors vous savez que j'aime bien Laissez un drone GPS Une dizaine Quinzaine de secondes A l'endroit où il décolle Pour qu'il s'initialise correctement On va pouvoir faire une petite rotation Sur place On a un léger drift Mais il revient Il revient à l'endroit du décollage C'est assez sympa Je vais faire le petit tour de l'appareil On a des petits trafales Vous voyez sur l'étouffe d'herbe J'aime bien venir ici Parce qu'il y a la touffe Qui permet de surveiller le vent Donc on est parti On va prendre un peu d'altitude tout de suite Est-ce qu'on ne se prendrait pas Une ou deux photos Pour voir ce que ça donne Allez je vais passer en mode headless Tac Voilà Comme ça je le dirige Je pousse pour reculer Alors là je me vois bien sur l'écran Pas de soucis On est plutôt bien cadré Le GPS ne bouge pas Petite position Photo Je garde la pause 2-3 secondes Ah c'est marqué ok C'est que c'est bon La même chose dans l'autre sens Empire C'est marqué ok aussi Donc là les photos sont sauvegardées Dans la carte mémoire de l'appareil Puisque j'ai mis une carte mémoire Dans Dans la caméra Je vais lancer l'enregistrement vidéo Tout de suite Je maintiens Bip bip J'ai un double bip Et bien sûr Le compte à rebours Le chronomètre se met en route Allez c'est parti Je vais repasser en mode normal J'enlève le mode headless Et on va tout de suite se tenter un petit circle Alors il est très doux Là je vais pousser à fond en avant On n'a pas une grosse vitesse C'est un drone de De photos et vidéos Alors Rappelez-vous dans les paramètres J'avais mis un diamètre Un rayon de 10 mètres Je vais retourner voir Oui c'est ça J'ai un rayon de 10 mètres dans les paramètres Je vais lancer un circle mode Start orbit Yes Alors il tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre Je ne pourrais pas changer le sens de l'orbite Ah bah écoutez ma foi Plutôt belle orbite On est bien sur un diamètre d'environ 10 mètres Je pense Ouais plutôt sympa Donc par contre Ce qui pêche je pense On verra au niveau des vidéos Donc je peux stopper l'orbite Tac Ah raté Voilà Il s'arrête net Ce qui va pêcher je pense C'est le nombre de FPS Parce que pour moi 24 ou 25 FPS C'est un peu court Alors je vais tenter le mode follow me Mais le problème c'est que Apparemment Je n'ai pas de GPS dans mon téléphone Alors je ne comprends pas pourquoi Alors mode follow me Et non Insufficient Mobile GPS Alors ça je ne comprends pas Donc écoutez on testera plus tard On va se tester un petit retour maison Alors je vais le mettre pas trop bas Pas trop haut pardon Pour voir s'il reprend de l'altitude Pour le retour maison Je fais un retour home Pas de l'appli Mais de la télécommande Pour tester Retour home Donc oui Il reprend de l'altitude Il monte à 10, 15 Ouais une quinzaine de mètres à peine Hop Moi je vais retourner Alors pour vous signifier Au départ c'était ici Le point de décollage On était là Alors Devant la fameuse touffe Alors ne tombe pas dans la touffe Ça bouge beaucoup sur les images Et oui pas de stabilisateur Donc ce serait vraiment intéressant De tester avec la Onepa Qui a un gros gros giro Alors il nous fait une petite pause Et il ne reconnait pas la touffe Ah bah écoutez c'est pas mal On est environ à 50 cm Je vais stopper l'enregistrement Tac On est à 50 cm du point de décollage Et il arrête les moteurs Donc c'est plutôt correct Vous voyez on a décollé d'ici Donc on est vraiment pas loin Alors un petit décollage manuel Les sticks à l'intérieur Et on va pousser tout doucement Décollage tout progressif Et si je pousse un peu plus fort Vous allez voir Il a une bonne petite patate En ascension Alors on va aller faire un petit peu De reconnaissance Et on lancera la caméra Je ne sais pas ce qu'il y a Derrière ces arbres là-bas On va aller voir Donc on va prendre de l'altitude En tout cas Le positionnement GPS Fonctionne parfaitement bien Ça c'est clair Alors nous sommes actuellement A 25 mètres d'altitude Pour 24 mètres De distance du point de décollage On monte, on monte, on monte, on monte Nous voilà à plus de 50 mètres Oh c'est joli là-bas On a un beau petit plan d'eau C'est très sympa Joli petit circuit 91, 96 100 mètres Allez on va s'arrêter à 100 mètres d'altitude On aura un beau panorama Je lance la vidéo Cette fois-ci De l'application Pourquoi pas Et voilà c'est parti Donc là on est en enregistrement On va essayer de pas trop bouger Déjà pour avoir une image fixe Pour voir ce que ça donne J'aurais peut-être dû prendre Un petit cliché ou deux Est-ce que je peux prendre une photo Pendant que je filme Ça m'a marqué ok Alors est-ce que j'ai pris une photo Pendant le film Je sais pas Je vais en prendre une deuxième Là c'est plutôt propre On va se faire Petite rotation Pour avoir un petit panoramique Ah j'ai un bug à l'écran Est-ce que je rotationne Alors j'essaie de pousser doucement Vous savez que pour avoir Des images correctes Ah on voit bien La ligne d'horizon de la Terre La Terre est ronde Je confirme On a bien un fish eye Sur la caméra Sympa Alors on va accélérer Ah j'ai perdu Non ça y est c'est revenu Alors je vais me remettre Face au plan d'eau Que j'avais tout à l'heure Le voilà N'hésitez pas à prendre Des points de repère Voilà on a le retour Si on a un problème Donc on va avancer un peu Parce qu'on est toujours Qu'à une trentaine de mètres Du point de démarrage Donc j'ai toujours la connexion J'essaye bien sûr De garder la radio En direction de l'appareil Toujours Les antennes ne servent à rien Vous le savez On va même les mettre Comme ça là Ça ne sert pas plus C'est psychologique Ah c'est plutôt propre Le retour sur smartphone Est propre en tout cas Je ne sais pas Ce que donneront les images Petite rotation C'est vraiment sympa Donc là on est à 142 mètres de distance Pour 100 mètres de haut On a un très très bon retour Avec pas trop de lag Des petites saccades bien sûr Forcément On voit bien le drone Sur le fond bleu là-bas Donc on va faire le max On va s'éloigner de 200 mètres Vous savez que moi Je ne dépasse rarement Les 200 mètres de portée Avec les appareils Je le vois bien Là-bas sur fond bleu 185 mètres 188 Voilà Et je ralentis 199 200 Pile 199 Donc voilà 200 mètres de portée On les a largement En tout cas Il est donné pour entre 300 et 500 mètres Oula Il y a des bruits là-bas J'ai même vu une vidéo De quadcopter one-on-one Quadcopter Si tu m'entends Je te salue Parce que je t'adore Qui a fait une vidéo Où il va à plus de 400 mètres Mais en plein désert Donc aucune Aucun parasite Aucune interférence Forcément Alors que ce n'est pas mon cas ici Et bien écoutez C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Au niveau du rendu Ça il n'y a pas de souci Je vais me reprendre Une petite photo Voilà Parce que Outre la qualité de la vidéo La qualité photo Est importante aussi Bah écoutez J'ai envie de me tenter Un petit retour maison Pour voir ce que ça va donner Donc vous savez Vous avez un retour home En cas de manque de batterie Par exemple Si vous êtes à plus de 300 mètres Ou à plus de 15 mètres Si vous êtes à une barre ou deux de batterie Donc j'appuie sur le retour home Tout simplement Alors là Ouais Je n'ai pas plus le droit Non non Toujours pas de De GPS dans mon téléphone C'est vraiment bizarre Peut-être une incompatibilité Avec l'appli Je fais un retour Hop Ça se signale en vert Sur le smartphone Et là Il est parti Pour un retour maison Le voilà Je ne sais pas si vous le verrez Il est assez rapide Un retour maison Ah il commence à biper Parce qu'on arrive à deux barres On a frôlé la lune On a frôlé l'incident Donc là Il est au-dessus de notre tête Je vais me démettre le coup On va croiser un avion de ligne Je pense qu'il est un peu plus de 100 mètres Voilà Alors Est-ce qu'il attaque sa descente Je vais pouvoir couper la vidéo Je pense Là On a suffisamment d'images Il est assez haut Donc on aura vu On aura vu qu'il prend Il prend une quinzaine de mètres d'altitude Donc 80 Pour un retour home Si vous êtes assez bas Donc pensez-y Puisque là on ne peut pas spécifier L'altitude du retour home Et le voilà 60 mètres 58 57 56 54 Ça va il descend assez vite quand même Donc les bip C'est pour me signifier que j'arrive à 50% de batterie Je pense qu'on va pouvoir quand même encore voler Je suis curieux de voir la précision du GPS Je ne touche à rien L'image est fluide Le voilà Le gros Il descend dans ses turbulences Donc forcément ça remue un peu Et bien franchement je trouve qu'on est Ah petit ralentissement à 1m50 du sol Puis il se pose Super sécurisé en tout cas Il ralentit les moteurs Et bien vous voyez On est encore une fois Alors qu'on est parti à 200 mètres On est encore une fois à 50 cm Du point de décollage Et bien c'est plutôt C'est plutôt propre Alors on a une lumière rouge sur le devant On est rouge devant Et rouge clignotant à l'arrière Donc ça doit vouloir dire qu'il faut rentrer Ah écoutez On s'en fout On va tester quand même Allez j'essaye de décoller quand même Oui ça se relance Je suis dégoûté de ne pas avoir cette reconnaissance GPS Franchement Allez décollage automatique C'est reparti Alors on va couper le GPS cette fois-ci Tac On va voir ce qu'il se passe Quand on arrive en fin de batterie Si jamais on n'a pas le GPS On va finir de l'user On va se faire une petite balade Là je suis à fond en avant Passage au-dessus de nous Très propre à manier Ça c'est clair Très doux Alors je ne vais pas voler au-dessus des arbres Parce que je ne voudrais pas qu'ils descendent dans les arbres Je ne vais pas prendre trop d'altitude Très très doux à manier Alors vous le savez Le positionnement GPS c'est bien Vous voyez je drifte là Là j'ai lâché les commandes Il continue de drifter forcément avec l'élan Positionnement GPS c'est bien pour des photos ou des vidéos fixes Et pour avoir des facilités de positionnement Mais si vous voulez faire des mouvements fluides Vous pouvez retirer le GPS Parce que le problème du GPS c'est que dès que vous lâchez une commande Tac il se stabilise Et il vous donne forcément un à-coup Alors là il veut descendre j'ai l'impression Ouais Il veut descendre Mais je peux le remonter Et je vais remonter encore un peu Ouais il veut bien y aller Alors là je suis encore à deux barres On va l'énerver un petit peu en mode headless Je pars en rotation Et je fais une balade en rotation Je pousse en avant Donc là on a supprimé le GPS Hop Je repasse en position normale Donc qu'est-ce qui va se passer en fin de batterie Je vous le demande Est-ce qu'il va se poser directement Alors normalement si on est à plus de 15 mètres En position GPS Logiquement il revient au point de décollage Mais si on est à moins de 15 mètres Il se pose automatiquement Voyez j'ai un bip continu là Je pousse en avant quand même Ah j'ai plus de contrôle Je n'ai plus aucun contrôle Il revient en position J'ai beau faire ce que je veux Il ne répond pas Donc vous le saurez Même si vous désactivez le mode GPS Pour faire de la prise de vue par exemple Bah écoutez quand il est en fin de batterie C'est à dire à une barre Et bah il revient quand même A son positionnement GPS Et ça c'est plutôt intéressant Voyez il est bien désactivé le GPS Je vais le réactiver Tac Par contre il est beaucoup moins précis du coup On a environ 2 mètres 53 mètres De distance Du point de décollage Et il se pose Et il coupe les moteurs Allez je coupe la radio Et ça arrête de bipper Bon écoutez c'est assez rassurant Il ne peut pas vous arriver grand chose En même temps Enfin du moins vous ne risquez pas de le perdre Apparemment Hop là C'est débranché Est-ce que la batterie est très chaude ? Non Légèrement tiède Tout va bien Allez c'est parti pour se tester Le petit mode follow me Donc on va cliquer sur la map google Ici Et on voit On n'a pas la map de dessiner Bien sûr On n'a rien du tout A part le positionnement de vous C'est à dire du téléphone Ainsi que le positionnement du drone Donc je vais cliquer maintenant Sur le mode follow me Ici Et je fais yes Tout bêtement Et que se passe-t-il Le drone se dirige vers moi Donc il faut être à une certaine distance quand même Donc là je me vois bien sur la map Donc on est parti pour se tester Le petit mode follow me Ah je vais lancer l'enregistrement Peut-être quand même Ce serait plus intéressant Alors on est parti pour une petite balade Je ne vais pas regarder le drone Je regarde juste Mon petit écran de contrôle Sur la carte Alors je vais l'embrouiller un peu Je vais tourner Donc je me vois bien au loin Ouais il tourne tranquillement Alors qu'est-ce qui se passe Si je me dirige vers lui On va voir ça de suite Il roucoule Bon bah parfait ce petit mode follow me Ma foi Tac Je vais aller me promener un peu par là Pour voir s'il suit bien l'orientation Ouais Bon vous savez je ne cours pas Avec mes problèmes de dos J'y vais doucement Déjà là c'est assez bosselé Bah écoutez j'ai l'impression De ne pas sortir de la caméra Je suis vraiment bien centré Ok Hop Bah écoutez c'est plutôt correct Et j'ai rien à dire On va pouvoir Alors je vais ressortir De ce mode Voilà Je vais le ramener Et on va se tester Un petit Alors c'est pas vraiment Des waypoints Je vais laisser l'enregistrement C'est pas vraiment des waypoints C'est plus un mode tracé Donc il est là Tac Je clique sur le tracé Et là j'ai le choix Entre faire des traits Faire un trait Continu Faire des points Ou alors faire des petits traits Donc bah ce que je vais faire C'est que je vais simplement Faire un Un petit rond Autour du drone Donc je vais sélectionner Le mode tracé Et je vais faire un petit rond Autour du drone Tout simplement Et j'envoie Je submit Est-ce que vous confirmez Yes Je confirme Donc là il part Je vais prendre de l'altitude Hop Il se tourne Alors il regarde Vers le Vers le point Où il va Apparemment Alors je ne sais pas Si je peux orienter La caméra Pendant qu'il fait ça Je fais une rotation Non Je ne peux pas changer L'orientation de la caméra Pendant qu'il fait son petit tour Mais on voit bien Qu'il fait son petit rond Alors qu'est-ce qu'il va faire Une fois terminé Donc c'est un peu gênant Le fait de ne pas avoir la carte Parce qu'on ne sait pas Exactement où on va Donc encore une fois Ce mode waypoint Voilà Moi ce n'est pas mon kiff Personnellement Mais en tout cas On voit que ça fonctionne Parfaitement Il n'y a pas de soucis Tac Et là il va revenir Au point de départ Qui était à peu près par là Je pense Voilà Et il s'arrête Tout simplement Et bien écoutez Parfait pour ce petit mode Donc je delete Tac Pour ressortir du mode Je vais le ramener Et J'ai emmené la WANPA J'ai envie de faire un test Avec la WANPA Donc je vais descendre Tout simplement On a vu que le retour maison Fonctionnait Mais là Je vais carrément le poser En manuel Je vais pouvoir arrêter L'enregistrement 3 minutes 30 Ah il faut que je l'arrête De la télécommande Peut-être Puisque je l'ai envoyé d'ici Voilà Et on va se poser Dans un endroit sécurisé Et voilà Donc je maintiens Le stick vers le bas Et il arrête les moteurs Automatiquement Allez c'est parti J'installe la petite WANPA Alors bien sûr On n'aura plus accès A l'application Alors vous pouvez bien sûr Garder la caméra Et ajouter une petite cam Je ne sais pas Au niveau du poids Ce que ça peut donner Comme ça vous avez Le suivi de la caméra Et en plus La WANPA Mais là J'ai décidé De le faire sans Donc je vais simplement Déconnecter La caméra Ici Tirer le petit bouton Et je pousse Et voilà Et je vais installer Mon petit système Donc c'est simplement Une accroche vissée Sur le petit support Que je vous mettrai Dans le lien Bien sûr C'est un support GoPro Enfin un support caméra De base Donc là On va tirer vers l'arrière Ça force un peu Donc ça va tenir Et il y a le clip Ce ne servira à rien Bien sûr Et là Il faut penser A mettre la caméra En route Voilà Et à lancer L'enregistrement Alors je suis comme vous Je suis super curieux Vous allez voir les images Avant moi Parce que moi Il faut que je monte la vidéo Je suis curieux De voir les images Voir ce que ça donne Avec la petite Onepa En tout cas Le fait d'avoir Un positionnement GPS Bah écoutez Ça vous permet quand même Des prises de vue Plutôt propres Et pour comparer Bah écoutez Je vais retourner Voir ce petit étang Là-bas Alors on va monter En altitude J'étais à peu près À une centaine de mètres Vous voyez Pour le point de repère C'est assez facile Puisque hier J'étais Donc pour le point Pour le point de repère C'est assez facile Puisque j'étais à Une centaine de mètres D'altitude Et à peu près À 200 mètres De distance Puisque de toute façon Je l'ai bloqué À 200 mètres Donc là nous sommes À 60 mètres 80 mètres Voilà Allez on est à 100 mètres D'altitude C'est plutôt pas mal On va avancer un peu Et je pense que les images Seront beaucoup plus jolies Donc voilà les amis Pour la petite démonstration De ce petit Bugs 3 Pro Il fait le taf largement Il est assez stable quand même Pour un GPS Et assez précis Donc bon petit engin Par contre Ouais Manque de stabilité Pour la caméra Je pense Et surtout Manque de FPS A mon avis Donc voilà Faites-vous votre propre idée Sur ce petit engin les amis En attendant Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada